Jacques Chirac est en Suède pour une visite de deux jours. Il s'agit de préparer les présidents successifs de l'Union Européenne, le 1er juillet prochain pour la France, le 1er janvier 2001 pour la Suède. Le président français en a également profité pour prendre position sur les projets de rapprochement entre Renault et Volvo dans le secteur des poids lourds. Philippe Boisserie. La royauté n'a pas été chiche avec la République, même si le roi Carl XVI Gustave aurait aimé en faire plus. Mais Jacques Chirac a préféré la limousine au carrosse pour cette visite d'Etat, où les voitures ont occupé quelques conversations. Rumeur de fusion des fabricants de camions Volvo et Renault oblige. Et ne croyez pas qu'il y avait des différences d'interprétation entre le 1er ministre suédois et Jacques Chirac, juste quelques problèmes d'oreillettes. Sur le fond, chacun a laissé la responsabilité de ce mariage aux entreprises et à elles seules. Moi je regarde ça de l'extérieur. De l'extérieur je pense qu'il est souhaitable que des liens se créent entre les grandes entreprises françaises et les grandes entreprises suédoises. Et Jacques Chirac d'en profiter pour saluer le renforcement des liens économiques entre la France et la Suède depuis son adhésion à l'Union Européenne en 1995. Et comme le calendrier veut que les deux pays se succèdent à sa présidence dans les mois à venir, on a tenu à harmoniser les discours, pression fiscale, entrée de la Suède dans l'euro ou élargissement de l'Europe, les points délicats ne manquaient pas, mais la volonté de fusionner les drapeaux non plus.